Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur le langage des lignes, comment faire des schémas. Donc aujourd'hui, mon objectif est de vous donner différents trucs pour faire des dessins techniques et aussi pour vous rappeler certains éléments que vous avez vu dans les années antérieures. Commençons donc par faire un petit rappel des différentes lignes qui peuvent composer un schéma. Ce sont des notions que vous avez vues dans les années antérieures, mais il peut être utile de se rafraîchir un peu la mémoire. La première ligne est la ligne de contour visible, représentée par un trait fort et continu. Elle sert à délimiter l'ensemble des objets formant notre système. La deuxième ligne est la ligne de contour caché. C'est une ligne de trait moyen et pointillé, qui sert à indiquer une délimitation de notre objet qui est caché par une composante de celui-ci. La ligne de renvoi où j'utilise ma propre bulle pour pouvoir vous indiquer ce qu'elle est. En fait, elle sert à donner une information sur l'objet en présence. Ce sera un trait fin et continu avec une flèche. Généralement, on essaie de faire nos lignes de renvoi à 30, 45 ou 60 degrés. La ligne d'axe permet d'indiquer le centre d'un cirque. Elle est représentée par un trait fin et laisse voir un petit trait au centre de deux grands traits. Au niveau de ma ligne de cote, j'aurai pour commencer ma ligne d'attache. C'est un trait fin et continu qui délimite ma ligne de cote et évidemment la ligne de cote qui va pouvoir nous indiquer la dimension d'un élément de notre schéma. La ligne de coupe, c'est un trait fort et continu avec deux pointes de flèche indiquant le sens d'observation de la coupe. Elle sera utile pour couper un objet et indiquer un élément en particulier. Évidemment, lorsqu'une pièce est ainsi coupée, nous devrons mettre des hachures pour indiquer que l'objet en réalité continue. Vous avez principalement deux types de projections qui vont être utiles pour représenter un objet. Le premier est la projection oblique où on voit une vue de face avec une profondeur à 45 degrés. La deuxième est la projection isométrique où la hauteur est de face et nous projetterons les largeurs et profondeurs à 30 degrés de chaque côté de la hauteur. Lorsqu'on trace un objet, on voudra évidemment connaître nos distances, donc nos cotes. Nous utilisons donc des lignes de cotes pour pouvoir représenter ces mesures. Remarquez bien que lorsque la mesure est trop petite, les flèches seront à l'extérieur des lignes d'attache. Évidemment, ces lignes de cotes sont faites sur l'ensemble des axes pour représenter l'ensemble des mesures. Le troisième type de projection très utile en dessin technique est la projection à vue multiple. Elle permet d'avoir plusieurs points de vue sur le même objet. Nous utilisons généralement la vue de face, la vue de haut et la vue de côté pour une telle représentation. Petite astuce pour vous permettre de sauver du temps. Une fois vos mesures de hauteur et de largeur prises pour votre vue de face, vous pouvez réutiliser ces mesures pour votre vue de haut et votre vue de côté. Je m'explique. Si on projette les largeurs vers le haut, on sait que ce sera les mêmes largeurs pour la vue de haut, donc on peut réutiliser ces mesures. Même chose pour les hauteurs que l'on pourra réutiliser pour la vue de côté. On peut aussi retrouver la profondeur sur la vue de côté et la vue de haut. Comment on fait? On va tracer un axe de symétrie ou on va projeter nos lignes. Une fois le schéma complété, nous devrons identifier l'échelle utilisée pour représenter ce schéma. Posons donc une profondeur de cet objet égale à 40 mm. Comme dans notre schéma, nous avons utilisé 80 mm pour le représenter, nous allons inclure ces données dans ce tableau. Le tableau n'est pas essentiel, mais il permet de bien visualiser le calcul à faire. Pour établir notre échelle, nous utiliserons 1 comme base du plan pour savoir quelle mesure ça nous donne. Et on voit évidemment que ça donne un produit croisé, donc ça nous donnera une échelle de 1 pour 0.5 ou si vous préférez de 2 pour 1. Permettez-moi maintenant de vous donner quelques astuces concernant le dessin technique avec une règle en T. Première astuce, toujours s'assurer que notre feuille ne bouge pas, que notre feuille soit bien fixée sur notre table à dessin. Pour ce faire, nous alignerons notre règle en T avec le bas de la feuille et nous allons simplement poser des petits morceaux de rubans adhésifs aux quatre coins de notre feuille pour s'assurer qu'elle ne bouge pas. Deuxième élément, ne pas négliger les lignes de construction. Je m'explique. Si je veux, par exemple, tracer un rectangle, je peux tracer mes deux premières lignes parallèles. Par la suite, je vais simplement aller fixer avec mon équerre mes deux lignes verticales. Et finalement, je vais aller tracer avec un trèfle fort la ligne de contour de mon rectangle. Une fois que cette ligne est tracée, nous pourrons facilement effacer les lignes de construction qui avaient été faites avec un trèfle fin, donc facile à effacer. Autre astuce pour tracer des angles. Au lieu d'utiliser un rapporteur d'angles, plusieurs angles peuvent être tracés avec nos équerres. Donc, vous avez évidemment les angles de 30, 45 et 60 degrés qui sont très faciles à tracer, mais aussi des angles de 75 et de 15 degrés que vous pourrez faire avec des combinaisons d'équerres. C'est ce qui m'est fait à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.